bonjour 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 comment allez-vous re bonjour et bonjour à notre invité c'est une libre phal coordinateur de miss université africaine vous allez bien vous êtes arrivé très tôt 1 vous avez passé la nuit ici non mais j'essaie d'être ponctuel sur l'heure quand on a vu qu'en allemagne et on sait qu'est ce que c'est que la ponctualité c'est vrai et ici en afrique on respecte pas souvent souvent ça porte préjudice aussi sur le timing c'est vrai c'est important en tout cas on vous remercie on vous souhaite la bienvenue sur ce plateau de good morning je te laisse nous présenter ton invité du jour et nous dit ce qu'il fait voilà vous l'avez dit c'est le coordinateur de la miss université africaine section disons sénégal miss université africaine une nouvelle branche dans le concours de des mises amy soit comme je connais un miss yao miss maleka mais qu'est ce que la particularité de miss université africaine ok miss université africaine sa particularité c'est ce qu'elle elle elle fait allusion un peu aux filles de l'une des universitaires donc et ça c'est son point fort aussi parce qu'elle a l'affaire aux intellectuels aux élites de demain et c'est ça aussi vraiment qui qui fait aussi son charme donc parce que quand on quand on vraiment à pénètre dans son sein on voit vraiment vraiment toutes les volets pédagogiques qui sont derrière donc c'est concours au disant ouvert aux étudiants ou à toutes les filles qui sont à un pas de l'université voilà on peut le dire ainsi donc vraiment il faut vraiment avoir des bagages intellectuels un minimum de bagages intellectuels ça c'est vraiment important et pour pouvoir aussi véhiculer certaines idées peut-être beaucoup plus beaucoup plus social donc quand on voit vraiment l'afrique comment est ce qu'elle 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 évolue je pense que ces gens d'initiative aussi font 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 si font sur du bien pour pour son avenir quoi et donc je pense que ça c'est vraiment la particularité des miss université africaine ok franchement alors miss université africaine c'est un concept d'un concours donc est né au nigéria en 2010-2010 alors qu'est-ce qui est à l'origine de de ce concours qu'il a initié on voit un élément que il va falloir a fait avec nazaire taylor c'est au ligeria avec abeib et après on commente l'élément people who's listening you now about peace unity and harmony in africa well bringing all of these people together miss université africa is for africa integration that's why we have people in portuguese espanol français anglais all come together and that's why we have people from mozambique walking for some south africa like al-hagi manka from from gambia he's a west african coordinator that control the 15 african country west african countries we have from uh we have also partners from italy from america all of them walking with us south africa they work with us is because all of them i can't do this all alone right we bring all of them to put their hands together and make this a part of africa and a success like now uh we have the organization duke's faction want to come and duke's fashion wants to be with us and be a part of his event because they see the success and to be official fashion designer from next year so it's all about walking together and making africa united and successful so i'm going to try to translate what you are going to do to all the girls who speak Portuguese to all the girls who speak Portuguese those who speak French German also from Namibia so is it really important for this concours? well not really important but it's true that there are girls who come from different horizons well for example the past year I had noticed that there were girls who came from Namibia from Namibia as you know well the Namibia was also colonized by the Germans and there like I speak German and so I had the chance really to meet all of these girls and so that allowed me to interview and all of that so in fact there are also girls who come from Mozambique so it's to say that it's a melting pot what can come 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 you could say what franchement and Nazal Taylor lui c'est c'est le gars qui l'a initié c'est qui? voilà Nazal Taylor que vous avez vu tout à l'heure c'est vraiment le le président de 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 Miss Université africaine c'est l'initiateur de Miss Université africaine et que la ville de Bayalsa au Nigeria ont 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 bien voulu vraiment héberger le projet à son sein hein donc et 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 Nazal à un moment donné durant la deuxième édition il a trouvé vraiment important de pouvoir faire voyager le projet au delà même du Nigeria donc puisque c'est un projet panafricaine et moi je pense que là il a vraiment fait le choix et il a fait aussi un bon choix de pouvoir faire pénétrer faire vivre les gens aussi qu'est ce que c'est que vraiment Miss Université africaine parce que quand on voit maintenant dans l'univers maintenant des Miss qui se passe maintenant en Afrique c'est vrai que il y a beaucoup de concepts qui qui naissent quand même autour des Miss Miss mais ça c'est sa particularité et moi ce qui fait un peu beaucoup plus à son charme c'est c'est que la pudeur est de rigueur donc franchement il n'y a pas de bikini il n'y a pas tous ces trucs et les filles sont vraiment bien vraiment encadré et vraiment prise vraiment au sérieux quoi parce qu'on sait que vraiment non seulement c'est des intellectuels mais c'est des c'est des filles qui viennent de bonnes familles comme toutes les filles et donc Miss Université africaine ou vraiment la ville du Nigeria a bien voulu vraiment reconnaître ce projet donc il se doit aussi vraiment d'être crédible autour de toutes ces paramètres là et moi vraiment c'est ce qui m'a permis moi avec tout ce que ce que j'ai comme occupation moi je me suis dit que bon je peux me lancer dans l'aventure de pouvoir donner un peu mon expérience dans ces grands événements dans lesquels vraiment moi mon rôle c'est vraiment juste sur le volet pédagogique donc dans les forums qui se passent que j'adore vraiment souvent y anticiper et pouvoir donner un pour mon expertise quoi et donc l'année passée le forum que la première dame avait vraiment offert ça allait un peu dans le sens de la femme africaine la femme dans la société africaine hein et vraiment le thème on l'avait animé avec le ministre du libéria clôté si le ministre libéria qui est le ministre de la culture et des informations du libéria et qu'on a vraiment et